Il y avait tout ? Vous n'avez plus de coca, je t'ai pris du Sprite. On a 2000 autres supplémentaires alimentaires. Pourquoi tu te mets ça dans la banque ? Ah ! Il va nous impressionner, fais gaffe. Allez hop ! Ok, salut les lériers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, nouveau prank, on va pranker encore un coach en visio. On a changé le jeu d'acteur. On a parti sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, on va lui faire croire qu'on va absolument faire du sport, mais surtout se doper, parce qu'on va être prêt pour l'été. Donc, il y aura de tout. Dans ce prank, il y aura de tout. On a ramené une seringue, surtout qu'il n'en a pas. Une raltisse précise quand même. Oui, parce qu'on fait la tour après. Donc, on sait déjà ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu quoi ? Il y a eu... Il a tout pris se doper. Bizarre, voilà. Comme c'est bizarre. Le Burger King. On passe avec le Burger King dans tout début de séance. Il y a eu des dingueries. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, il n'y en a pas sur la chaîne. Activez la cloche. Likez surtout pour remonter un référencement. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Et je vais jouer à peu mieux. Salut, salut. Salut, Samy ! Ça va ? Ça va en forme ? Ouais, désolé, je connais pas très bien Skype. Il va pas tarder, il est parti chercher à manger, on n'a pas encore eu le temps de manger. Tu nous avais dit de manger après la séance. Oui, bien sûr, ça va être après la séance. Ah, bah ouais, sinon la digestion... En fait, là, c'était soit on mangeait à 13h30 et on allait avoir le ventre plein. On s'est dit, il vaut mieux manger après. Ah, bah je croyais là. On va pouvoir commencer, Samy. Il y avait tout ? Vous avez plus de coca, j'ai pris du Sprite. On a commencé. J'arrive. Alors ? Qu'est-ce que vous avez cherché à manger ? Là, je suis curieux. Il était pas au courant qu'on avait lancé le... Albino, il y a le cas, tu as vu. Allez. Là, on n'a pas eu le temps, du coup, on est parti chercher un Burger King. Bon. En plus, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, il ne rentre pas avec. Non, mais c'est pas grave. C'est pas comme si moi, je mange pas de ça, mais bon. Salut. Mais de toute façon, là, avec la séance de sport qu'on va faire, ça va être éliminé. Ah, tu crois ? Je te dis que je te dis un truc. Un Burger King, un bon burger, avec tout ce qui est... Ça va, c'est diète, il y a de la besoin, de la salade, des tomates. Ah oui, 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 ça, c'est ce que tu vois, c'est au moins 700 calories Coca-Cola ou... Bon, on a pris sans sucre, on a pris sans sucre. Donc là, si on fait 300 calories, on brûle, on peut manger 300 calories quand même de BK. Oui, si on compte comme ça, c'est vrai. Oh, c'est bon. Je veux t'aide le gras et prendre du muscle. Pour l'été, comme ça, je suis au top. Alors, si c'est votre cas, je sais pas... Si, même Albino. Oui. C'est quoi ton prénom ? Tu connais pas ça ? C'est Albino, c'est comme mon adresse mail. D'accord. Et toi, Johan ? C'est ça. D'accord. On est tous à... Est-ce que ça va être quand ? Est-ce que tu cherches à être en top form d'ici l'été, par exemple, en parlant au mois de juin ? Moi, je veux qu'en juin, je ressemble à Pimousse. Je sais pas si tu connais. Oui, enfin, peut-être que tu as déjà entendu parler. Tu veux être taillé, donc, du coup ? Comme Arthur Gaines. Oui. Bon, c'est faisable, tu sais, à ton âge. Il est naturel, tu crois, parce qu'on demande à chaque fois s'il prend pas d'estéroïdes ou... Alors, le problème, c'est que... Attends, je regarde juste quelques petites photos. Qu'on prenne pas l'exemple sur des chargés, quoi, ce serait... Oui, alors, oui, oui, enfin, tu peux me poser la question. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Alors, c'est vrai que là, il a un excellent physique. Après, je veux dire, rien ne montre qu'il est... qu'il prend deux, qu'il se dope, quoi. Après, il y a des points clés, il faut les mettre en place. Même si vous prenez n'importe quoi, c'est pas parce qu'on prend ça qu'on va devenir comme ça, crois-moi. Il y a beaucoup de génétique et un entraînement de fou. Ouais, mais le mec, il m'a assuré que c'était de la bonne qualité. Normalement, ça va le faire. T'as pas des contacts ? Parce que c'est toujours dur d'en trouver. Parce que peut-être que t'as la meilleure que nous. Alors, moi, franchement, je suis naturel. Donc, je prends rien et je suis bien taillé. Donc, je suis pas inquiété à ça. En dehors de la séance, si vous avez des questions à me poser, voilà, que ce soit sur, je sais pas, une bouffe, quoi que ce soit. Voilà, si vous hésitez sur des choses, je suis là pour ça, d'accord ? Ouais, bah, nous, c'était surtout sur les produits, vu que t'es coach. On voulait savoir si c'était mieux les cacher ou directement se piquer. À ton avis, écoute, écoute, je t'avais dit, moi, je suis pas, je donne pas mon avis là-dessus parce que je suis ni fan, ni avec, ni contre. Tu fais ce que tu veux. Par contre, tout ce qui est injectable, il est beaucoup plus sûr parce qu'il passe pas par le système de filtration du corps qui est le foie. Et c'est juste, nous, on a plus pris tout ce qui s'injette, donc ça va. Premier exercice, ça va être le squat. Premier, c'est du classique, le squat, ok ? Joanne, s'il te plaît, juste mets-toi de profil par rapport à la carte. Montre-moi comment tu squattes, juste montre-moi ce que tu fais, comment tu squattes, ok ? Je suis turc. Alors, tu vas maintenant descendre. Tu veux rien ? Attends, redresse-toi. Il faut absolument maîtriser les exercices pour ne pas se faire en main, ok ? Moi, je ne suis pas très souple. Ce n'est pas grave, ne descends pas trop bas, juste de quoi fléchir, ok ? Oui, vas-y, remonte, remonte, vas-y, descends encore. Faisant quelques répétitions, faisant 3-4, enchaîne, tu le fais bien, tu le fais bien. Essaie de redresser la poitrine vers l'eau, fais l'exercice. Voilà, et descend. Ok, c'est déjà pas mal, vas-y, encore. Par contre, ne tire pas la tête vers l'eau, c'est juste là pour attente, relâche le cou. D'accord ? Ok, de cette position-là, je mets au fil, vous allez pousser par-dessus la tête, et descend tout bas. Donc, de là, pousse par-dessus la tête, et descend. Oh merde, on me lâche. Tu les prie. C'était sûr. Attention, on prend une petite pause, par contre, on va modifier un peu le squat. Est-ce que vous avez ce que j'appelle une référence ? Un tabouret ou une chaise qui n'est pas trop basse, ni trop haute ? Ouais, on va voir ça. On a une échelle, là, sur le côté. Mais, Samy, on a acheté ça aussi, je ne sais pas si tu connais. Oui, mais c'est... Mais bon... C'est bien, quoi, comme marque ? Pour ce genre de produit, toutes les marques sont équivalentes. Par contre, on n'a pas besoin, là, vous dépensez de l'argent pour rien. Aucune utilité pour la séance, ni après la séance, surtout que vous allez manger. Ouais, ouais, ça, ça va prendre pendant l'entraînement, en fait, c'est pour ne pas perdre de muscles. Non, mais tu ne vas pas, t'inquiète, je veux dire... Tu sais, quand tu veux optimiser tes gains, l'optimisation de gains, ça se passe à très haut niveau. Chez les athlètes, à très, très haut niveau. Voilà. Tu dépenses l'argent pour rien. Tu sais, sur le marché, tu en as 2000 autres suppléments, compléments alimentaires. Qu'est-ce que tu fais ? On ne sait pas que vous allez acheter tout, hein. Tu vas mourir et tout fait. Ça tombe bien, lui, il me dit qu'il ne veut pas faire les jambes parce qu'on ne le voit pas quand on est en pantalon. Ouais, ça me saoule de faire ça. Moi, je veux quoi ? Il ne veut pas faire les jambes, lui, quand il m'a dit qu'on fait de la muscu, il m'a dit qu'on ne fait pas les jambes. Ça, ça ne sert à rien. Tu veux faire comme là, les grands qui passent à la plage avec des petits morceaux de poids en bas et bien en haut ? En fait, je veux percer sur Instagram et continuer de faire qu'on froide. Tu ne vas jamais réussir si tu mets une carrière avec un physique, si tu n'as pas de cuisses ou de jambes. On termine la séance et après, on va discuter un peu. Il y a des choses, il faudrait que je donne mon avis là-dessus. Je te montre comment tu fais une pompe classique. Mets-toi, tu es au fil. Voilà, de là, vas-y. Le bassin, il faut le relâcher par contre. Relâche le bassin. Il faut mettre le bassin en bas et c'est de là où tu descends. Ok ? Est-ce que tu arrives à toucher par terre ou pas ? Avec les jambes, oui. Oui. Alors, ce que tu vas faire, pose les genoux par terre et fais une pompe. Il faut toucher tes pecteurs, il faut qu'ils touchent par terre. Vas-y. Avec les genoux au sol ? Genoux par terre. Vas-y. Fais une pompe, genoux par terre. Ouais, mais sur les pieds, je sais le faire. Non, 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 il faut descendre, tu ne descends même pas ici. Fais-moi une pompe, genoux par terre. Vas-y. Est-ce que tu arrives à toucher ? Il faut toucher, là. Si tu n'arrives pas, ok, on arrête ici. Je vais vous montrer la technique. Voilà. Pousse, pouce, 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 pouce. Ouais, attends, t'es trop bien. T'as fait ça toute ta vie. On fait le dernier tour, les gars. On est pêche, les deux. Allez, on enchaîne le dernier et on change d'exercice. Encore un exercice. Voilà. Tu veux des pecs, il faut les travailler. Ah, mais là, c'est la reprise, là. Non, mais là, en fait, on fait, regarde, on fait trois séries, chaque groupe musculaire. Donc là, on n'est pas beaucoup, mais c'est un juste minimum pour relancer la machine. Ok, c'est normal que ça soit dur, mais au moins techniquement, si vous êtes bien géré ça techniquement aujourd'hui, les choses vont être beaucoup plus faciles la prochaine fois. C'est un truc, quoi. Jouven, allez, tu prends la chaise, toi. Tu prends la chaise. Ah oui, ça va rien d'être jaloux parce que je fais mieux, prends la chaise. Non, mais ça va aller, ça va aller. Je me vois. Moi, je le fais même sur les pieds. Mais ici, je le vois, je descends. Tu ne descends rien. Ça, j'en ai déjà fait 50, Samy, comme ça. Mais ça, c'est même pas un quart de pompe. On va lâcher les bras complètement. Voilà. Là, tu vas être musclé, mais tu fais moins bien que moi. Giovanni, s'il te plaît, on se concentre sur l'exercice. L'exécution, il ne faut pas qu'elle soit rapide. Pourquoi tu te presses comme ça ? Il y a des marins avant moi ? On s'en fout. On n'est pas là à faire la campette. Ah, OK. Je donne mon avis déjà. Pour toi, Albino, franchement, techniquement, ça se passe plutôt très bien sur l'exercice de base, le squat, le tirage. T'as un dos bien cambré. D'ailleurs, c'est le point clé, le dos sur ce type d'exercice. Ça se passe plutôt bien. Les pompes, pareil, tu le fais très bien. Techniquement, toi, Giovanni, les pompes, maintenant, sur la chaise, tu le fais bien. Les fonds, tu le fais très bien. Les épaules, il n'y a rien à dire. OK. En gros, ça va. Je veux dire, techniquement, ça va. Ça, sur les techniques, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et j'ai tout appris là-bas. Oui. Enfin, si, tu sais, moi, j'ai un bac plus 8, donc... Bac plus 8 ? Ben oui, un bac. Tu crois que je suis co-sportif, comment ? Co-sportif en regardant des vidéos sur YouTube. Ah, ouais. Pourquoi tu as dans cette tête, donc, tu as dû attendre la tête ? Parce que je vais prendre ça. Oublie ce que tu vas prendre. Je ne peux pas. Avec le prix, ça va coûter sa vie. Oui, oui. Mais l'entraînement ne va pas changer entre le gars qui se dope et le gars qui ne se dope pas. C'est le même entraînement. C'est les mêmes intensités relatives à chacun, sauf que le gars qui se dope. Il va récupérer de l'effort assez rapidement. Alors que le gars naturel, il va prendre 3-4 jours pour récupérer, par exemple, sur les cuisses, d'un effort de squat, tu vois. Mais techniquement, sur la séance, entre ma séance et un gars qui se dope, je ne sais pas, le gars qui fait la séance, c'est presque la même séance. Oui, lui, il... Non, mais physiologiquement, ça va changer. Oui, parce qu'il se charge à fond. Toi, tu veux, tu t'entraînes à fond, lui, il se charge à fond, du coup, ça compense. Ça ne compense pas parce que moi, si je prends, je ne sais pas, 2 kilos de muscles tous les quelques mois, lui, il va prendre 4-5-6 kilos de muscles tous les quelques mois. Non, ce n'est pas pareil. C'est ça que je veux. Oui, oui. Après, je te dis, après, comme je te dis, tu fais ce que tu as envie de faire de ta vie, de ton corps. Après, c'est ton corps, éventuellement. S'il y a quelque chose qui va se passer, c'est avec ton corps. Donc, il n'y a que toi qui va subir les conséquences. Ce n'est pas grave. Après, Giovanni, un autre point. Bien sûr, ça reste ton avis. Tu n'as pas envie de faire les cuisses. Oui, non, mais c'est pas vrai. Alors, écoute. Après, s'il faut le faire, je le ferai. Non, mais je te dis, c'est dommage. C'est ton choix. Par contre, quand vous allez travailler à deux, ça va être le même travail pour les deux. Oui, non, c'est normal. Mais de toute façon, tu vas apprendre facilement partout. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que c'est dans le muscle ou dans la veine ? Parce que tu vois, on t'a appelé parce que justement, tu avais Bac plus 8. Je pensais que c'était Bac plus 5, mais tu m'as dit Bac plus 8. Et c'est plus dans la veine ou dans le muscle ? Non, c'est musculaire. Tout est musculaire. Non, non. Je ne sais pas. Non, non, tout est musculaire. Pourquoi tu te mets ça dans la veine ? Tu vas faire un pic. Et comment je fais pour voir s'il y a une veine ? Comment je fais pour voir s'il y a une veine ? Alors, visuellement, tu ne vas pas voir. Mais par contre, il y a des micro veines que tu vas sûrement percer une ou deux. Moi, je t'ai dit, c'est ton choix. D'accord, je pense que tu es avec moi. Et Giovanni, il y a sûrement des petites veines qui vont être percées, pas tout le temps. Mais voilà, ça peut faire un petit thématum. Non, mais tu es prêt pour être Monsieur Physique 2022 ? Bon, les gars. Je sens que ça commence à faire effet, là. Ah, déjà. Je vais te montrer un peu les résultats, Samy. Je sais, je sais. Je sais. Bah oui, je te l'ai dit. C'est plutôt qu'efficace. Non, mais mon ami, je te dis un truc. J'ai presque deviné depuis le début de la salle. Déjà, ce petit truc devant, ça a l'air, ce n'est pas le vide, là. Je me disais, ce n'est pas le vide. Là, j'avais un peu de vous dire, on le veut. J'allais vous voir parce que j'avais ça en tête. Et puis, je disais un truc qui n'y allait pas. Bon, quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En gros, tu as été super. Parce que tu as fait de la prévention au travers de ce cours de coaching. Nous, c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Le fait que se charger, ce n'est pas forcément magique. Parce qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Ça, tu l'as dit plusieurs fois aussi. Donc, c'est cool. Je vous montre mon physique aussi. Vu que... Allez, allez. Ah ouais, c'est si c'est comme ça. Allez, tout le monde, tout nu. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Il va nous impressionner. Allez, hop. Décale-toi. Il est sec. Ok, ok, ok. Tu es un ? Il a 42 ans. Bac plus 8 et le physique qui va avec. Ça va te faire une belle pub, Samy. Tu as 42 ans ? Ouais. Tu es musclé, toi, pour un mec qui s'entraîne. Allez, allez, allez. Pour un mec qui ne s'entraîne presque plus. Donc, voilà les gars. Nouveau print sur la chaîne Vitesse Fusion. Il y en a eu d'autres avant ça. Peut-être qu'on va en refaire derrière. Pour ça, il suffit de liker, vous abonner. Combien de brefs ? Là, 5 000 likes. 5 000. Parce que les gars, on lâche un petit billet pour la vidéo. On prend une heure. 60 balles. Là, c'est long et tout. C'est compliqué à organiser. Donc, si vous voulez voir ça sur Vitesse Fusion, likez fort. Commentez aussi pour faire monter la chaîne. Et puis... Tu as des dons. Des dons pour payer les cotes. C'était Vitesse Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimous. Et Jidjo. Et Samy, force et fun. Ça y est, je sors les muscles aussi maintenant. Il y en a marre.